Un chauffeur de taxi conduit à la vitesse constante de 72 km par heure. Il appuie sur la pédale des freins et produit ainsi une décélération constante. La voiture s'arrête au bout de 5 secondes. Petit a, quelle est la décélération et petit b, quelle est la distance de freinage. Nous représentons ce mouvement rectiligne uniformément décéléré comme ceci. Nous savons que la vitesse initiale V0 est de 72 km par heure, c'est-à-dire 72 000 mètres par 3600 secondes, ou encore 20 mètres par seconde. Vu que le mouvement est décéléré, nous savons que l'accélération doit être strictement négative. Nous savons aussi que le temps T est égal à 5 secondes et que la vitesse finale V est de 0 mètre par seconde. Ce que nous cherchons, ce sont l'accélération A que nous exprimons en mètres par seconde au carré et la distance X que nous exprimons en mètre. Pour trouver ces deux grandeurs, nous avons ces deux formules d'un MRUA à notre disposition. Cherchons d'abord le A. Pour trouver le A, nous appliquons cette première formule qui mène vers A est égal à V moins V0 sur T. Nous remplaçons le V par 0, le V0 par 20 et le T par 5. Ainsi, nous obtenons comme accélération A moins 4 mètres par seconde au carré. Nous obtenons bien une accélération strictement négative et il fallait ça vu que le mouvement est décéléré. Première réponse finale, l'accélération est de moins 4 mètres par seconde au carré. Cherchons encore le X et ce, au moyen de cette deuxième formule. Deuxième formule qui mène de suite vers ce calcul-là. Nous avons simplement remplacé le X0 par 0, le V0 par 20, le T là et là par 5 et le A par moins 4, d'où ce moins. Et c'est ainsi que nous trouvons que X est égal à 50 mètres. Donc, deuxième réponse finale, la longueur X du trajet est de 50 mètres.